Happy City est un jeu de cartes et de construction. Le but est d'acheter des cartes pour créer une ville peuplée et heureuse. Dans Happy City, nous sommes des architectes et nous devons construire un petit paradis de béton où tout le monde sera heureux. Enfin, pour le moment, notre ville parfaite n'est composée que d'un seul bâtiment et nous n'avons que deux pièces en poche. Le centre de la table représente une sorte de marché au bâtiment. Il est composé de trois lignes et chaque ligne a son propre paquet de cartes. La gamme de prix des bâtiments qui s'y trouvent est indiquée directement sur le paquet. Trois types d'habitations sont placées face visible au-dessus des bâtiments. Elles sont identiques d'une partie sur l'autre et leur nombre dépend du nombre de joueurs. Un marché au bâtiment ne serait pas complet sans ces bâtiments spéciaux. Ils sont piochés au hasard et placés face visible en début de partie. Là encore, leur nombre dépend du nombre de joueurs. Il existe deux couleurs de bâtiments spéciaux qui correspondent aux deux niveaux des difficultés du jeu. Une partie d'Happy City est composée d'un nombre indéfini de manches et chaque manche est divisé en deux phases. La première phase consiste simplement à empocher ses revenus. Les joueurs prennent autant de pièces que le nombre de pièces représentées en bas à gauche de leur bâtiment. Vient la phase d'action. En commençant par le premier joueur et dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur peut agir. Tout d'abord, le joueur actif peut, s'il le souhaite, défausser l'une des cartes bâtiments visibles, hors bâtiment spécial et habitation. Il doit ensuite piocher jusqu'à ce que la zone centrale soit composée de trois cartes. Toutes les cartes ne doivent pas forcément être piochées dans le même paquet. Il peut ensuite acheter un bâtiment ou une habitation ou passer pour recevoir une pièce. Le coût des bâtiments est indiqué en haut à gauche. Il n'est pas possible de construire plusieurs fois le même bâtiment. Les bâtiments spéciaux ne peuvent pas être achetés de manière classique. Pour acheter un bâtiment spécial, le joueur doit posséder les symboles demandés. Mais attention, il n'est possible d'avoir qu'un seul bâtiment spécial, pas plus. Cette action se fait en plus de l'achat classique. Lorsqu'un joueur construit son dixième bâtiment, les joueurs finissent la manche et la partie s'arrête. Il n'est pas possible de construire de onzième bâtiment, même un spécial. Le nombre d'habitants est multiplié au nombre de cœurs. Et celui qui a le plus de points gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !